On était en train de parler des deux psoukim, de Ish-o-Ishah, il y a un passage qui dit Ish-o-Ishah, qui a'soumikol hatot à Adam, lim'ol ma'al-bashem ve'ashma nefeshahi Donc quand on voit de ce passage qu'il y a Ish-o-Ishah, alors on voit que l'homme et la femme sont autant passibles de la même chose pour les Averots Ça veut dire que tous les lavines qui sont inscrits dans la Torah, donc les mitzvot négatives, les femmes sont aussi obligées Et d'un autre côté on a aussi le pasouk Isha-zonavahalala lo'ikahou Donc on dit que si on avait que le pasouk de Ish-o-Ishah, on aurait dit, quand c'est que l'homme et la femme sont équivalents ? C'est dans des choses qui ne sont pas, ça veut dire des choses que tous les bénis israels sont concernés Pas seulement les kohanims, mais lave chez enoshav et bakol Si c'est un lave qui n'est pas équivalent chez tout le monde, c'est-à-dire que c'est des interdits comme Ish-o-Ishah-zonavahalala Une femme zonavahalala, elle est interdite à un kohen Là peut-être c'est seulement les kohanims qui sont avertis de ne pas transgresser ça Alors que les femmes, non. C'est pour ça qu'on a aussi le pasouk Lo'ikahou Pour nous dire que là, autant les hommes que les femmes sont concernés par ce qui concerne seulement même les kohanims Les hommes kohanims comme les femmes kohanims L'agmara demande, va-re-toum'a des laves chez enoshav et bakol Voici que le isour de Tum'a, que le kohanim ont été ordonnés de ne pas se rentamer pour un mort C'est pas un lave qui est équivalent chez tout le monde Parce que les bénis israels ont le droit, eux, de se rentamer pour enterrer un mort, par exemple Puisque la Torah, elle a dit Dans Vaikra, Perekkafalef, Pasukalef Emorela kohanim, Bene Aharon D'accord On dit Bene Aharon, dans les garçons Pas les filles, les descendantes de Aharon Halavachi Si on n'avait pas le pasuk Bene Aharon Alors j'aurais pu penser que même les femmes de kohanim Ça veut dire des femmes kohanotes, de familles de kohanim Elles-mêmes, elles sont kohanims de ce isour De se rentamer à un mort, comme les garçons kohanims Alors pourquoi on aurait pensé que même les femmes sont concernées par le isour de Tum'a, Tmet Si on n'avait pas le pasuk qui disait Bene Aharon La Bishoum de Rav Yehuda Marav N'est-ce pas que c'est par rapport à la drachat de Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav Que puisqu'il a écrit Is au Isha L'homme et la femme sont comparables En la chine de la Torah Donc même par rapport au isour de Tum'a Alors pourquoi on a aussi besoin du pasuk Qui nous indique que même une halala Elle est avertie de ne pas se marier avec un kohen kachère On avait déjà pu l'apprendre De Rav Yehuda au nom de Rav L'homme, la Gmarade dit non, on n'aurait pas pu l'apprendre Et c'est pour ça qu'on a besoin de Bene Aharon, de Lo Beno Taarot C'est pas seulement par rapport au fait que Is au Isha, on aurait pensé que les garçons et les filles Sont pareils au niveau de l'interdiction De se rentamer pour un mort De Gamrinan mi Lo Ikahu On aurait pu l'apprendre aussi du pasuk Lo Ikahu Et de dire que de même que dans la Braïta en haut Quand on a dit Lo Ikahu C'était pour nous indiquer que même une halala Elle est concernée par l'interdiction de se marier Avec un kohen kachère Alors que c'est un issour qui n'est pas équivalent chez tout le monde Elle a le droit de se marier avec un Israël par exemple Alors on aurait pu dire Puisqu'elle a le droit de se marier avec un kohen Alors aussi Elle ne se marie pas Ça veut dire, même pareil pour Touma Tzmet, elle ne se rend pas tamée Pour un mort C'est pour ça que le pasuk vient nous dire Pour nous dire que non Les femmes ne sont pas concernées Comme les garçons à propos de Touma Tzmet Il y en a qui disent Comme ça Que quand on n'a le pasuk Lo Ikahu La chôme Kihaha C'était pour apprendre Que même une halala Elle n'a pas le droit de se marier avec un kohen C'est pas parce qu'on ne peut pas l'apprendre de Ish au Ish Pourquoi on a Lo Ikahu ? On aurait pu penser On aurait pu apprendre que halala Elle ne peut pas se marier Ça veut dire Elle n'est pas avertie de ne pas se marier avec un kohen kachère De même que toutes les femmes de famille de kohenim Ne sont pas averties de l'interdiction de se rentamer pour un mort Comme il y a écrit Benéharon Et on apprend Que non C'est pour ça que la braïta vient nous dire Non Il y a le pasuk de Lo Ikahu Pour te dire que halala Elle ne se marie pas avec un kohen De même que le kohen ne se marie pas avec un kohen La femme aussi ne peut pas se marier avec un kohen Rav papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshoa Ils se sont retrouvés dans la ville de Hintzevu Qui était l'endroit où habitait Ravidi Baravin C'était le rav du Makom Et donc Les gens de la ville Ont demandé à Rav papa et Ravuna Les gens de la ville Est-ce que des kohenots Les bonnes filles de famille de Kohanim Est-ce qu'elles n'ont pas le droit de se marier Avec un pasoul D'accord, quelqu'un qui est pasoul à Kéouna Ou pas Non, les femmes ne sont pas concernées par cette interdiction Elles peuvent se marier avec qui elle veut Du moment que fait un ben Yisraël Rav papa leur a répondu Il y a une mishnah qui nous enseigne ça Donc il y a eu 10 sortes de yukhasim Vous allez dire de généalogie D'accord De sorte de généalogie Qui sont montées de Babel C'est-à-dire Quand les ben Yisraëls sont montées à l'époque de Ezra Alors il a amené avec lui Ezra a amené tous les psoulim Il a laissé à Babel Seulement des Kohanim, Levim et Yisraelim, Kcherim Pourquoi ? Pour que le Beddin d'Eret Yisraël Va pouvoir vérifier Que ces psoulim ne se mélangent pas Avec des Kcherim C'est pour ça qu'il les a fait monter en Eret Yisraël Alors Kohanim, Levim et Yisraelim Halalim Donc il a même pris avec lui Des halalim Ceux qui sont nés de psoulé Kéouna Donc un Kohanim Kcher qui se marie avec une divorcée Ca fait un enfant halal Guérim, déconverti Vaharourim Vaharourim Haroun, c'est-à-dire des avadim qui sont libérés Avadim, mais chouhararim Ou mamzerim Et aussi des mamzerim Des enfants issus d'une union interdite De Karet Netinim Netinim C'est tous ces guivronim Qui ont fait la mila à l'époque de Joshua et David a décrété sur eux De ne pas se marier avec eux Stukéva Asufé Donc Stukéva Asufé C'est Donc des enfants qui sont Saffek mamzerim On lui dit Stuk, tais-toi Quand tu demandes Vous êtes mon père Asufé c'est celui qu'on a retrouvé dans le marché Et on ne sait pas qui était son père Donc il y a un problème de mamzerim On pense qu'il a été abandonné au marché Parce que c'était peut-être un mamzer Donc il y a un Saffek mamzer sur eux Tout ça ils sont montés de Babel La Mishnah nous dit là-bas Qui a le droit de se marier avec eux Kohanim, Levim, Israélim, Moutarim, Lavosez, Bazé Kohanim, Levim et Israélim On le droit de se marier entre eux Levim, Israélim, Halalim, Gerim, Harurim, Moutarim, Lavosez, Bazé Des Levim, c'est-à-dire Des Levim, pas des Kohanim Des Levim, Israélim, Halalim Ça veut dire des Kohanim qui sont Tzoulim Gerim, converti, Harurim Les esclaves libérés Tous ceux-là ils ont le droit de se marier entre eux C'est-à-dire que les Halalim n'ont pas le droit de se marier Aux Kohanim Et des convertis ont le droit de se marier avec des Bnei Israël Et les esclaves libérés ont le même digne que les convertis Gere, Haruré, Umam, Zeré, Netine, Stouke, Vasoufé, Moutarim, Lavosez, Bazé Maintenant Tanakama, c'est-à-dire Tanakama de cette Michna Ils pensent que Kahal Gerim, Loïkré, Kahal Donc ils ne font pas partie de l'assemblée des Bnei Israël C'est pour ça que même des Gerim, des convertis Et des libérés, des esclaves libérés Des Netinim, Stouke, Vasoufé Ont le droit de se marier entre eux C'est-à-dire que Amam, Zeré n'a pas le droit de se marier avec un Vadaï Yéhoudi, d'accord, un Vadaï Kachère Mais dans un Kahal Safek Il a le droit, Amam, Zeré a le droit de se marier par exemple avec un Stouke, Vasoufé Et l'Agemar nous dit Par contre les Kohanot Kcherot Qui ont le droit de se marier avec un Kohen Halal C'est pas écrit Donc de là on voit que même les Kohanot Kcherot N'ont pas le droit de se marier avec un Halal Amar les Ravouna Beret et Rav Yoshua Ravouna, le fils de Rav Yoshua, il dit à Rav Papa Effectivement Il faut penser finalement que même les Kohanot Kcherot N'ont pas le droit de se marier avec des Kohanim P'soulim Et pourquoi on l'a pas écrit dans la Mishnah ? Le Tana n'a enseigné dans la Mishnah Que des cas où soit les garçons, soit les filles Ont le droit de se marier entre eux C'est à dire un Mamzer qui a le droit de se marier avec une Stoukite Ou un Stouki qui a le droit de se marier avec une Mamzerette Maintenant Kohen Un Kohen, puisque Un Kohen Kcher Il n'a pas le droit de se marier avec une Halala C'est juste une Kohenet Kchera Qui a le droit de se marier avec un Halal C'est pour ça qu'on a pas enseigné dans la Mishnah Ne va pas dire que De même que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Halala Là, la Kohenet Kchera N'a pas le droit de se marier avec un Halal Non, c'est pas enseigné dans la Mishnah Pourquoi ? Parce qu'une Kohenet Kchera a le droit de se marier avec un Halal A tous les kamés des Ravidibarabi Là, Ravapa et Ravouna Ils sont allés chez le Rav du Makom, Ravidibarabi Et ils ont dit Amar lehu dardeké Ravidibarabi leur a répondu Vous êtes des néharim Vous êtes des jeunes hommes qui ne comprenaient rien Voici ce qu'a enseigné Rav Yehuda en nom de Rav Vous n'avez pas de safek à avoir Des femmes de Cherot N'ont pas l'interdiction de se marier avec des psoulimes de Kohenim Donc une fille Kohenet de famille Kachère A le droit de se marier avec un Kohen Halal Maintenant on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah On avait dit Ça veut dire que quoi ? Quelqu'un qui se marie avec une femme Qui lui est interdit juste C'est ce qu'on appelle Celle-là n'a pas de Ktouba Alors les gens de la ville de Béry Ils ont demandé Si une femme Par exemple quelqu'un se marie avec sa grand-mère Qui est donc interdit Midrabanan Sa mère lui est interdit Minatora Mais sa grand-mère lui interdit que Midrabanan Mais cette femme N'est pas la grand-mère du Yavam Par exemple Deux frères Qui ont le même père mais qui n'ont pas la même mère Un se marie et meurt sans enfant Et sa femme Tombe en Iboum devant le frère Que pour lui Elle n'est pas Alors Est-ce que puisqu'elle est On va dire Le Yavam c'est pareil Mais si on dit qu'elle n'est pas Alors peut-être qu'elle a une Ktouba C'est vrai qu'elle n'avait pas le droit de se marier Midrabanan Avec le mari Mais Avec le Yavam Elle n'a aucun interdit Même Midrabanan Elle n'est pas Ktouba Peut-être qu'avec lui Elle aura la Ktouba Ou on va dire que Puisqu'elle n'avait pas la Ktouba pour son mari Pour lui Elle était Ktouba Alors même pour le Yavam Même si elle n'est pas Ktouba On va faire un Kna Que le Yavam Prend les mêmes conditions que le mari L'Agmara répond C'est-à-dire Le Safak d'abord il est comme ça Puisque dans la Mishna Plus haut qu'on avait vu Dans le Daslam Et Tretamudalès On avait dit que le Yavam Il doit payer La Ktouba A partir de quel argent ? A partir des biens du premier mari Puisque lui il les hérite Quand il se marie avec la Yébama Et là Là elle ne mérite pas ça Puisque dans les biens du premier mari Il n'y a pas d'argent réservé pour la Ktouba Puisqu'elle ne méritait pas la Ktouba Elle était cheniala harayot Au Dilma Peut-être qu'on va dire Que vende il ou l'etla merichonne Taquinula rabbanan micheni Ve hitla Alors peut-être on va dire que non Que puisqu'elle n'avait pas de Ktouba Du premier mari Par exemple Si Imaginons un cas Où le mari est décédé Tout pauvre Il n'avait rien à lui laisser D'accord ? On avait dit que finalement Elle reçoit la Ktouba Du deuxième mari Pour pas que le deuxième mari Le Yabam Ne la prenne pas au sérieux D'accord ? Si Il doit s'en séparer Il devra lui payer la Ktouba Avec sa propre argent Son propre argent Alors peut-être que Là Effectivement Elle était cheniala harayot Pour son mari Mais pour le Yabam Elle n'est pas cheniala harayot Et que là-bas On avait dit que si par exemple Le premier mari n'avait pas laissé d'argent C'est le deuxième qui devait payer Alors Donc là finalement Le deuxième devrait payer Ça c'est le safek Amar leur af chéchette Tenitua Rav chéchette aux gens de Biri Il leur a dit On a une braïta Qui nous enseigne ça La Ktouba Elle va être récupérée A partir des biens du premier mari Et si elle était chenia au mari Même du Yabam On ne prendra pas d'elle On ne prendra pas de son argent à lui Pour payer la Ktouba Donc le Yabam Prend les mêmes conditions Que le mari Le mari Il n'avait pas le droit De se marier avec elle Le Yabam Même si Elle n'est pas La Rayot pour lui Eh ben S'il la divorce Il ne se mariera pas Ktouba Elle n'a pas de Ktouba Du tout Déjà par le fait Qu'elle a accepté De se marier avec un cas Qui lui était assourd Minde Rabbanan Non Il peut lui faire Khalil ça Pour qu'elle se marier Avec qui elle veut Mais en tout cas Au niveau de la Ktouba Oui Ça oui Mais ça c'est pour qu'elle puisse Se marier avec qui elle veut Mais au niveau de la Ktouba S'il devait s'en séparer De même qu'elle n'avait pas A recevoir la Ktouba De son premier mari Le Yabam Ne changera rien à la donne Alors la Gman nous dit Si on dit Alors Quand on dit Dans la chône de la Vraïta Langage de la Vraïta Même du Yabam Elle n'aura pas Ça veut dire qu'il y a des cas Où elle reçoit la Ktouba Du Yabam Alors Quel Yabama Reçoit la Ktouba Des biens du Yabam On a dit que la Ktouba Va être récupérée Des biens du mari Que le Yabam Éris Il manque des mots Dans le Lachon de la Vraïta Et il faut dire comme ça En principe La Ktouba Est récupérée A partir de l'argent Du premier mari Mais s'il n'y a pas D'argent A récupérer Du premier mari On a C'est le deuxième mari Le Yabam Qui va lui donner Le Yabam Qui va S'engager A lui payer La Ktouba Au cas où Il se la divorce Pour qu'elle Justement Qu'elle ne soit pas Facilement Divorçable Pour lui Par contre Si elle était A la Hayot Au mari Alors là Que le Yabam N'aura rien à payer Dans le cas Où il la divorce Parce qu'elle ne méritait pas La Ktouba Déjà depuis le premier mari Ça c'est un cas exceptionnel Mais ça veut dire Qu'en général On prend l'argent Du mari Et si le mari N'a rien laissé Alors on prend l'argent Du Yabam Après on a dit Dans la Mishnah Qu'une veuve Mariée avec un Kohen Gadol Ou une divorcée De mariée Avec un Kohen Etiote Elles aussi Ne méritent pas De Ktouba Ben Amine Rabbi El Azar Mais Rabbi Yohanan Rabbi El Azar Pose une question A Rabbi Yohanan Almana Les Kohen Gadol Groucha Vahaloutsa Les Kohen Etiote Yes Les Maisonotes Ou Les Maisonotes Toutes ces femmes Almana Pour un Kohen Gadol Ou une divorcée Pour un Kohen Etiote C'est vrai qu'elles ne reçoivent pas La Ktouba Mais est-ce que Le mari a l'obligation Quand même De les nourrir Au cas où Il se marie avec elle Pendant les années De mariage Est-ce qu'il a mis Va de les nourrir Ou pas De quelqu'un parle Il y a des Yadvatoutes Si elle habite avec lui Donc il n'a pas divorcé Il a un Khiouf De la divorcée Maisonotes Hitler Est-ce que On va être Méhaïev Autour De En même temps La divorcer Et en même temps De lui payer Les Maisonotes L'autre On dit Oui Il peut y avoir Un cas Où Le mari doit La divorcer Mais il est parti Faire ses affaires De l'autre côté De la mère Pendant ce temps Qui c'est Qui la nourrit Vélavta Vélakhla Donc Sa femme Elle a emprunté Pour pouvoir se nourrir Et elle a consommé Ce qu'elle a emprunté Maintenant Qui c'est Qui c'est Qui va payer Pour la nourrir Donc on se pose la question Est-ce que le bête dîne Va pouvoir Sortir l'argent du mari Justement Pour qu'elle puisse Se nourrir Et quand le mari rentrera Et bien il payera Cet argent Que cet emprunt Alors voilà Lui c'est marié Dans l'erreur Et il est parti Donc voilà Est-ce que maintenant Elle est bloquée Ou pas Maï Quel va être le dîne Maisonnet T'naï C'touba N'il Tout notre affaire C'est Est-ce que les Maisonotes Sont une condition De la C'touba Or cette femme Ne mérite pas de C'touba Mideit La C'touba Hite la Maisonnet Si donc elle a la C'touba Elle peut avoir Les Maisonotes Odilma C'touba Délémish Kaloumipak Itla Maisonnet Délmatit Akab Gabé Letla Alors Ou l'autre côté Du Safeg C'est de nous dire Que L'Actouba Quand on dit Que Chachamim Ont enlevé L'Actouba De 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 cette femme C'est pour Qu'elle ne reste pas Longtemps Avec lui D'accord Maintenant Elle Son mari est parti Donc elle est intéressée A recevoir C'touba Pour pouvoir Être libérée Maisonnet Maintenant Les Maisonotes Quand elle mange En attendant Qu'il la libère Peut-être que Si On dit qu'elle mérite Des Maisonotes Alors elle va rester Dans la maison Pour Parce qu'elle sait Que de toute façon Elle est nourrie Logée Tant qu'il n'a pas divorcé Et donc C'est pour ça Que peut-être On devrait dire Qu'elle ne mérite pas Les Maisonotes Elle ne peut pas Prendre de l'argent De son mari Pour s'acheter Des Maisonotes Comme ça Elle s'en va Encore plus vite A Marley L'être là Rabbi Yohanan a répondu A Rabbi Yohanan Effectivement Elle ne mérite pas De pouvoir prendre L'argent du mari Pour se nourrir Pendant le temps Qu'il n'est pas là Parce qu'on craint Que justement Elle va s'installer Pendant longtemps Dans la maison De son mari L'agmar nous dit Quoi ? On a une Braïta Qui nous dit On a le devoir De la nourrir Qu'est-ce que tu me dis Qu'elle n'a pas de Maisonote L'agmar nous dit Toute cette Braïta Qui nous dit Qu'elle mange Les Maisonotes Des biens de son mari C'est après Que la mort du mari On parle d'après De la mort du mari Il ne l'a pas divorcé Il est mort Donc là Elle a Le droit De recevoir Les Maisonotes Pendant tout le temps Qu'elle est veuve Tant qu'elle ne se marie pas Parce que Les Maisonotes Font partie Des Tenaïm De l'Aktouba Et là Comme le mari est mort Il n'y a pas à craindre Qu'elle va rester S'installer là-bas Définitivement Parce qu'elle cherche A refaire sa vie Donc c'est pour ça Que pendant ce temps Elle mérite Les Maisonotes Alors il y en a Qui remènent Les paroles De Rabbi El Azar Et Rabbi Yochanan Dans une autre sorte Il dit comme ça D'abord Rabbi Yochanan Il dit Rabbi El Azar On a une Braïta Qui nous dit Elle a les Maisonotes Et là Rabbi El Azar Retourne Pose une question A Rabbi Yochanan Il dit Comment tu me dis Qu'elle a les Maisonotes Il doit la divorcer L'Aktouba répond Ve'ela hatanya yeshla Ki tanya hahi Léa harmita Donc L'Aktouba Il dit Mais alors quoi Si la Braïta Nous dit Qu'elle a les Maisonotes Comment tu me dis Qu'elle a Ton Rabbi El Azar Qu'elle a pas les Maisonotes Je lui dis Non Quand c'est qu'elle a les Maisonotes C'est Léa harmita Quand le mari est décédé Donc là On ne craint pas Qu'elle va s'installer Mais de son vivant Elle ne mérite pas Les Maisonotes Parce qu'il est justement En situation de devoir La divorcer C'est le plus vite possible Tanura banal Khachami nous a fait Almana Les Kohen Gadol Une veuve mariée Avec un Kohen Gadol Donc un mariage interdit Koucha Vahaloutsa Les Kohen Ediot Ou une divorcée Une femme qui a reçu la Halitza Qui est mariée Avec un Kohen Ediot Ça aussi c'est interdit Yeshla Ktouba Le mari a quand même Le devoir De lui donner L'Aktouba Ve'a Perot Pareil Le mari Qui utilise L'usufruit Pendant qu'il est marié Avec elle Il doit lui rembourser Ensuite Parce qu'il ne devait pas Se marier avec elle Maisonote Et il a aussi Le devoir De la nourrir Bélaote Ça veut dire que Si la femme Dans la dot Elle a fait rentrer Des vêtements Et ils se sont abîmés Avec le temps Il y a eu Une utilisation Elle les reprend D'accord Elle les reprend Avec elle Lorsqu'il la divorce Ve'hip Sula Et elle devient Sula Ça veut dire Elle devient Halala Par le fait Qu'elle s'est mariée Avec un Kohen Qui était Kachère Mais elle Elle était divorcée Elle n'avait pas le droit Donc elle devient Halala Maintenant Ou Vlada Pasul L'enfant qu'elle aura Avec lui Sera donc Pasul La Kehuna Ve'kofinotoleotsi Et on oblige Le mari A la divorcer Parce que chaque seconde Où il reste avec elle Il est ouvert Sur un lave C'est pas Où il reste avec elle C'est chaque seconde Où il a une relation Avec elle Donc des femmes Qui sont à Sourot Mi divrez Sofrim D'accord C'est les Kachamim En la Ktouba Lo Perot Lo Mzonot Ve'lo Blaot Ve'ikshéra Ou Vlada Kachère Ve'kofinotoleotsi Celle-là Ni elle a de Ktouba Ni de Perot C'est-à-dire Si elle Ni le mari De lui a payé Ensuite Les juifs Qu'il a utilisés Ni le mari Il a le devoir De la nourrir Ni les Belaot Elle peut les Zabi utiliser Qui ont vieilli Elle ne peut même pas Les reprendre Et elle par contre Elle est Kchéra La Kéouna Et son enfant Est Kachère La Kéouna Et on oblige le mari A la divorcer Parce que Chaque fois qu'il va Avec elle Il est ouvert Sur Un des Sur Mi Drabbanan Donc Rabbi Shimon Ben Elazar Il dit Pourquoi Kachamim On dit Qu'une femme Veuve Marier avec Un Kohen Gadole Elle mérite Quand même De recevoir La Ktouba Pourtant Les Chinyot La Raiot Qui sont interdits Que Midra Badan On a dit Elles n'ont pas Ktouba Là c'est A Sourmin A Torah Mi Pneche Ou Passoul Parce que Le Kohen Qui se marie Avec une femme Qui lui est interdit Il devient Lui même Passoul De faire La Avoda Au Bet Amigdash Jusqu'à Qu'il fasse Un Eder Qui ne profite Rien d'elle Et là Quand il Profite plus Rien d'elle Donc là Il peut refaire La Avoda Ve'hi Psoula Et elle Par le fait Qu'elle s'est mariée Avec lui Elle devient Psoula La Kéouna Et ses enfants Aussi deviennent Psoula Ve'hi Et dans Tout Dans toute Situation Ou par Le mariage Lui Il est Pasoul Et elle 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 Psoula Alors Ils ont Ils ont fait Un Kéna Ce qu'il doit Continuer A payer La Kéna Et pourquoi Alors Les femmes Qui sont Elle 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 Mérite pas De Kéna Parce que Lui Il reste Kéna Et elle 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 Reste Kéna Ah C'est comme ça Alors Elle recevra Pas La Kéna Donc Dans Tous Les cas C'est Elle Qui a Le Kéna De quoi De ne Pas Recevoir La Kéna Quand Et là Quand On Dis Kamsou Ota C'est Que Elle Ne Recevra Pas La Kéna Et c'est en ça Que c'est Une punition Comme ça Elle S'en sépare Vite Et On Reste Pas Dans Le Encourager A Accomplir Ces choses Parce que Les gens Ils font Attention A Ce qui Minatora Donc C'est Pour ça Que Chachamim N'ont Pas Fait De Knaz Qu'elle Ne Recevra Pas La Ketouba Pour Qu'elle Ne Reste Pas Chez Lui Parce Que De 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 Qu'elle Va La Quitter Il C'est Qu'il Le Revers Sur quelque chose Minatora Alors Que Quand C'est Elle Ne Reste Pas Long Tant Chez Lui Il Y a Une Autre Explication Qui Dit Que Quand C'est Par Explication Une Almanah Un Kohen Gadol Ça C'est Des Des Choses Qui Sont Interdit Minatora Là Il Y a Une Incidence Sur La Descendance Que Là Les Enfants Son Halalim Et Donc Elle Est Pas Intéressée A Maintenir Un Mariage Comme Ça Et Alors Qui C'est Qui C'est En train De La Convaincre De Rester Avec Lui C'est Le mari Il L'aime Il La Trouve Belle Il Veut Rester Avec Elle Alors Qu'il Est En train D'être Sa Descendance C'est Pour Ça Que Là On On A Le De Lui 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 Par Dans Shniot La Raiyot Quand C'est Midra Banan Le Marie Lui Il A Rien A Craindre Parce Que Ses Enfants Reste Chéris Donc Ce mariage Est Maint Par Qui Par Elle Alors Elle Elle Recevra Pas La Pouba Davara Rher Une Autre Explication Quand On dit On Explique En Fait On Explique Ce Qu'on vient De Dire Davara Rher Man Katan La Qui C'est Qui A Enseigné Ça Cette Cette Raison Qu'on Des fois C'est Elle Qui Maintient Le Mariage Des Fois C'est Lui Il Yen Qui C'est Rabbi Shimon Ben En Azar Qui Nous A Enseigné Ça Sur Ce qu'il A Dit Juste Avant Et Là Il vient Nous Donner Donc Il Il Vient Pas Donner Une Nouvelle Explication Il C'est Là Hachamim Lui On Fait Un Knast Parce Que Elle C'est Sûr Qu'elle Veut Partir On A Dit Elle Veut Pas Que C'est Lui Qui La Maintient Alors Tu Va Payer La Qu'elle A Raison Que Quand Lui Il Sûr Interdit Midra Banan Là C'est Elle Qui Recevra Pas L'Aktou Parce Que C'est Elle Qui Veut Maintenir Ce Mariage Et Qui Le Maintient Dans La Véra Pourquoi Parce Que Plus La Femme Veut Plus Être Mariée Que Le mari D'accord Yoter Mi Mache A Is Rote Lissa Is A Rote Le Nase Ikade Amar Il y en a qui disent Comme ça Rabbi Katanela C'est Rabbi qui a enseigné ça Et que là Rabbi Ben Nazar est venu rajouter Quelque chose Dessus Ve Halutsa Kakashi Ale Quand on avait une question Rabbi avait une question Donc en fait Rabbi qui a dit le dîme Et qui a rajouté une autre raison Parce qu'il avait lui-même une question Pourquoi Halutsa Une femme qui a reçu la Halutsa Rabbi avait un problème avec ça Pourquoi Parce que d'un côté On a dit que quand c'est un Isur Minatora On n'a pas besoin de faire un Kinas Parce que Les gens font attention de se séparer d'un Isur Minatora Donc Minadine Une femme qui a reçu la Halit un jour dans sa vie Et qui interdite un Kohen S'il se marie quand même Et bien Il doit lui payer l'Aktouba Ve Halutsa De Rabbanan Or le cas de Halutsa C'est seulement Midrabanan Elle n'est interdit à un Kohen et d'autre que Midrabanan Ve Et pourtant on a dit qu'elle mérite l'Aktouba Donc d'après ce qu'a dit Rabbi Chacham Il aurait dû imposer un Kinas Même sur la Halutsa Puisque c'est Midrabanan Et dit vrai Saufrime On a dit C'est pour ça qu'il est revenu Rabbi Il a dit une autre raison Il a dit Pourquoi on n'a pas donné de Kinas A la Halutsa Qui est mariée avec un Kohen et d'autre Kévan dépassi La Midrabanan Zerou Marguila Ve Zohi Marguilato Il a dit que puisque par le mariage Lui il n'est pas saoul de manger de la tourma Kéda Midrabanan Alors c'est le mari qui maintient ce mariage Parce que Elle Elle devient Sula Par ce mariage Et donc on n'a pas Elle a lui donné un Kinas Qu'elle ne va pas recevoir l'Aktouba Mais dans une Chiniya Les Harayot Là on a dit Que c'est elle qui ne recevra pas l'Aktouba Parce que c'est elle qui maintient ce mariage Puisqu'elle ne devient pas Sula Par ce mariage Donc c'est pour ça Qu'on doit faire un Kinas Qu'elle ne recevra pas l'Aktouba Parce que c'est elle qui maintient ce mariage Quelle est la différence finalement Entre Rabbi Qui a dit Et Rabbi Qui a dit C'est une fois c'est lui qui la maintient Et des fois c'est elle qui le maintient Quelle est la différence entre les deux Il y aura une différence Dans un cas où une Mamzéret Ou une Netina Qui se marient avec un Israël Kachère Là il y aura une différence entre eux Donc on n'a pas à lui dire A elle Tu ne recevras pas l'Aktouba Parce que c'est sûr qu'elle Elle veut le quitter C'est lui qui la maintient Mais Rabbi Qui dit que c'est lui qui maintient Ou elle qui maintient Dans le cas d'une Mamzéret Qui est mariée avec un Israël Elle, elle est déjà Mamzéret C'est pas que par ce mariage Elle devient Psoula quelque chose D'accord ? Donc c'est Elle qui veut rester mariée avec lui Pourtant On voit qu'il y a une façon Comme nous a dit Rabbi Tarfon Dans Kiddushinda Samertet Qu'on peut rendre Kachère La descendance des Mamzéret En prenant un Mamzère En le faisant marier avec une Chifra L'enfant est Kachère Parce qu'on va pouvoir le libérer Et après il est Kachère Donc c'est elle qui est intéressée Par ce mariage Parce qu'elle sait Qu'elle peut un jour Rendre sa descendance Kachère Et donc c'est pour ça Et donc c'est pour ça qu'on lui donne Un Knaz Qu'elle recevra pas la tour Où le Rabbi Et d'après Rabbi Ezer Qui dit qu'un Mamzère Qui s'est marié avec une Chifra Lui il restera Et qui est pas d'accord Avec Rabbi Tarfon Donc lui il pense Que les Mamzéret Il n'y a pas de moyens De les rendre Kachère Un jour Alors là Là elle est pas intéressée A rester avec lui Parce que Même si sa descendance Se marie avec une Chifra Elle est Elle restera Mamzère D'après celui qui Et donc Elle ne veut pas rester avec lui Pourquoi ? Parce que si Elle reste avec lui Sa descendance Devient Pasoul Et la descendance de qui ? Du mari Elle de toute façon Elle est déjà Foutu Elle est déjà Mamzéret Mais lui Tant qu'elle est mariée Avec un Israël Kachère Sa descendance à lui Est pasoul Donc c'est pour ça Que même dans une Mamzéret Il n'y a pas De raison De lui donner un Knaz Qu'elle ne recevra pas L'Aktouba Parce que dans ce cas C'est sûr que c'est lui Qui maintient ce mariage Puisqu'elle Elle est la reine à perdre Donc elle n'a rien à gagner En fait finalement Même de maintenir ce mariage Alors que lui Il reste avec elle Sciemment Alors qu'il est en train De perdre sa descendance Donc c'est pour ça Que c'est plus à lui De lui donner un Knaz Qu'à elle De lui donner un Knaz Qu'elle ne recevra pas L'Aktouba C'est lui qui va devoir payer Et là Amarabi Yosef Rav Yosef Il dit Il y a une autre différence Lorsque quelqu'un Se remarie avec sa femme Qu'il avait auparavant divorcé Mais en attendant Elle a eu le temps De se remarier Et de De terminer Une seconde vie Avec son deuxième mari Ou par divorce Ou parce que son deuxième mari Est décédé Et le premier mari Vient Se remarier Avec elle Ça c'est à son minator Et là Il va y avoir une différence Encore entre Rabi et Rabi Shimon Bené Hazar Regardez Mande Amar De O'Reita Rabi qui va te dire Que c'est Minatora Et donc il n'y a pas besoin De Chizouk Hanami De O'Reita Marzir Grouchato C'est Minatora Donc Il n'y a pas besoin De lui donner De Knaz à elle Et de dire Qu'elle ne reçoit pas S'Aktouba Pour qu'elle le quitte Parce que si Minatora C'est lui qui est censé Vouloir la quitter S'il ne la quitte pas C'est qu'il est intéressé Il est plus intéressé Qu'elle Alors il payera L'Aktouba Mais d'après Mande Amar Qui dit que c'est lui Qui la maintient Rabi Shimon Ben Ben Hazar Puisque ses enfants Ne seront pas Manzerim A cette femme D'accord Là on n'est que dans un Il se relève On n'a pas le droit De se remarier Avec son ex-femme Si elle s'est remariée En attendant Mais ça c'est qu'un lave Mande Amar C'est quand Quand il y a Kareb Ou Riuv Mita Alors là Dans ce cas ici Précisément C'est elle qui le maintient Parce qu'elle sait Que sa descendance Elle n'est pas Ne n'est pas Manzerim Il n'y a pas de Manzerim Et comme on part du principe Qu'une femme Veut plus rester mariée Que son mari Donc c'est elle Qui fait tout en sorte Pour maintenir Son mariage Et Et donc c'est pour ça Que c'est à elle De recevoir le Knaz Ou le Rabbi Akiva De la mariage Manzerim Haïvel Avine A l'omar Gela Levé l'omidi D'après Rabbi Akiva Qui dit que Il y a Le cas de Manzerim Même dans Riuv Lam Donc un cas Qui va se remarier Avec son ex-femme Alors qu'elle S'était remariée En attendant D'après lui Les enfants Vont être Manzerim Alors là Toute femme Que ses enfants Vont devenir Manzerim Par cette union Elle est intéressée A quitter ce mariage Le plus vite possible Donc elle ne fait pas En sorte de maintenir Ce mariage Et donc si ce mariage Est maintenu C'est de sa faute A lui Et donc il n'y a pas A lui donner un Knaz A elle Qu'elle ne reçoit pas A l'acte ouba Donc on voit Que d'après Rabbi Akiva Il n'y aura pas Cette Nafkamina Ça c'est la question Que l'agmar demande Tu vois que D'après Rabbi Akiva Il n'y aura pas Cette différence Dans Manzerim Parce que d'après Rabbi Akiva Ça sera des Manzerim Rav Papa il dit On peut trouver Un autre cas Une autre Nafkamina Entre les deux raisons De Rabbi Et de Rabbi Shimon Benazar Be'oula Une femme Qui s'est mariée Avec un Kohen Gadol Mais qui a eu déjà Des relations Avant son mariage Elle n'est pas vierge Or le Kohen Gadol Il doit se marier Avec une vierge Alors là c'est quoi Le yissur C'est un yissur assez Il y a écrit C'est un yissur assez C'est même pas un lab Alors là Tu vas trouver Une différence Entre Rabbi Et Rabbi Shimon Benazar D'après Rabbi Qui dit Allélu Divret Torah Et divret Torah Et d'ivret Torah Et d'ivret Torah Un ami D'orait Même une beroula Pour un Kohen Gadol Elle lui est Assura Mina Torah Puisque Même que c'est un assez Mais c'est quand même Assura Mina Torah Oui ou non Il y a écrit Dans Torah Qui doit prendre Une fille vierge Donc ça Puisque c'est Mina Torah Alors il n'y a pas besoin De lui donner Un Knaz à elle Et lui dire Tu ne recevras pas Pour qu'elle s'enmaille Parce qu'on a dit Quand c'est Mina Torah Elle n'est pas intéressée A rester dans le yissur Et d'après le Mandamar Qui dit Que c'est lui Qui la maintient Ou c'est elle Qui le maintient Quand on regarde Qui c'est qui maintient L'autre ici Alors là On va voir Que c'est elle Qui le maintient Qui fait tout Pour maintenir Pourquoi ? Parce que ses enfants Elles ne sont pas Mazerine C'est quand ils sont raclés La même d'après Rabbi Akiva Il n'y a pas de problème Sur les enfants Comme elle veut toujours Rester plus mariée Que lui Donc c'est elle Qui fait tout Pour maintenir ce mariage Alors elle ne recevra pas L'actuma Ou les rabbis D'après les rabbis Qui dit Qu'il peut y avoir Un cas de halal Même sur les Ça veut dire Un enfant Qui est issu D'une interdiction De la Torah Qui n'est que assez Par exemple Le Kouen Gadol Qui se marierait Avec une Be'oula Alors les enfants De son halalim Donc là Elle n'a aucun intérêt A rendre pas de soule Ses enfants Et donc si le mariage Est maintenu C'est de sa faute A lui Et donc c'est pour ça Qu'il doit payer L'actuma Donc on voit que Là Il n'y aura pas de Nafkaminah D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov Puisque dans son cas A lui Même si Donc il n'y aura plus de différence Il n'y aura plus de différence Entre Rabbi Eliezer Et Shimon Ben Eliezer Et là Alors Rabashi Il donne une autre raison Entre les deux Ta'amis Quelqu'un Qui se remarie Après avoir divorcé De sa femme Qui à l'époque Elle était Ça fait que Sota Pourquoi ? Parce que les gens L'ont vu S'isoler Avec une personne Que son mari Lui avait averti De ne pas s'isoler Avec lui Mais on ne sait pas Ce qui s'est passé là-bas Donc Tant qu'on ne vérifie pas Avec Sota La lot de la Sota Elle est à soi A lui Mais le mari Il est resté marié Avec elle Il n'a pas divorcé C'est ça Marzir Ça fait que Sota Marzir Ça veut dire Il la ramène à la maison Sans être passé Par le divorce Et là Il va y avoir une différence Entre Rabbi Et Rabbi Shimon Ben Eliezer Tant qu'on ne fait pas La vérification De la Sota Puisqu'il y a écrit Deux fois Et Chachamim On dit Donc elle est à Sota Autant au mari Que au Bo'el L'amant Avec qui on la soupçonne Tant qu'elle ne l'a pas bu L'eau de la Sota Donc Si elle est à Soura Il n'y a pas de si bas De raison de lui dire Tu ne recevras pas L'acto bas Parce que c'est à Sourminatora Mais d'après Rabbi Shimon Ben Eliezer Qui dit que Il faut voir Qui c'est Qui maintient ce mariage Là c'est elle C'est elle qui le maintient Pourquoi ? Parce que Elle veut rester Elle veut rester mariée avec lui Parce qu'elle n'est pas considérée Comme une Sona Et elle n'est pas considérée Comme Psoula L'Akeuna Par le fait Qu'elle retourne avec lui Et ses enfants Ne sont pas Mamserim Donc c'est elle Qui fait en sorte De rester avec lui Donc c'est pour ça Que là on lui fait un knat D'après Rabbi Shimon Ben Eliezer Là elle ne recevra pas L'acto bas Alors d'après Rabbi Comme c'est Minatora D'accord Quand c'est Minatora La femme n'est pas intéressée Par continuer Donc Donc on n'a pas besoin D'être mazirine Sur quelque chose de L'acto bas Et donc Si le mari est resté avec elle C'est que c'est lui Qui est intéressé Donc il doit payer l'acto bas Alors que d'après Rabbi Shimon Ben Eliezer Il ne payera pas l'acto bas Ou le Rabbi Mathia Ben Haraj Dehama Rafilu Alakba alale A Shkota Ou ba alé A Baderech Asa a Zona Allo margué L'Alevé l'Omidi Mais d'après Rabbi Mathia Ben Haraj Qui dit que ça Ils étaient en route Pour Yerushalay Et sur la route Il a été avec elle Alors qu'elle a toujours pas bu L'eau de la Sota Alors il a rendu Zona Et elle est donc Sula la Keuna Alors là Qui c'est qui est intéressé A rester avec lui Elle Elle n'est plus intéressée Pourquoi Parce que Tant qu'elle a pas vérifié Par l'eau de la Sota Elle veut Elle veut pas aller avec lui Pourquoi ? Parce que par le fait Qu'elle va vérifier Et qu'on va recevoir Qu'il ne s'est rien passé Qu'elle est Kshira Si un jour Son mari meurt Elle est pas de Sula la Keuna Alors que là Si le mari est avec elle Sur la route de Yerushalay Il a rendu Zona Et quoi qu'il arrive Dans sa ville Elle sera Sula la Keuna Donc cette Nazkamina Qu'on a voulu dire Elle marchera pas D'après Rabbi Mathia Ben Haraj Elle a Marba Ravashi Alors Marba Ravashi Nous dit Sota Vadaï Ikabinaïus C'est à dire Sota Vadaï C'est à dire Il y a des témoins Et donc elle est Asura Son mari Et donc de toute façon Elle sera un jour Asura à un Kohen Parce qu'elle est Zona Donc si Il y a des témoins Même si Même si elle va pas avec son mari Elle est Sula la Keuna Mais son enfant Qu'elle aura N'est pas Mamzer Il sera même Kachère la Keuna Et là il y aura une différence Entre Rabbi et Rabbi Shimon D'après Rabbi Qui te dit que si Minatora Alors même Sota Elle est Asura au mari Minatora Et donc il n'y a pas de raison De donner un Kna A cette femme Qu'elle recevra pas la Koba Parce que si le mariage Est chez Matoru C'est de sa cote à lui Et d'après Rabbi Shimon Parce qu'elle continue Elle est déjà Zona Par le fait qu'elle a été Avec l'amant Elle est Zona Donc Elle a aucun intérêt Ça veut dire Ça lui change plus rien De rester mariée ou pas Elle est déjà Zona Par le fait qu'elle a été Avec un amant Et donc ses enfants Même si ses enfants Ne sont pas Mamzer Ni Khalali Elle Elle a envie de rester mariée Avec lui Pourquoi ? Parce qu'on a dit Une femme veut toujours Rester mariée ou mariée Mais l'incidence De la concernant Est déjà faite Elle est déjà Elle a procédé Comme Zona Parce qu'elle était Avec un amant Donc maintenant Si le mariage est maintenu C'est de la protection A elle Parce qu'elle veut De toute façon Elle sait que Quoi qu'il arrive dans sa vie Elle sera sourire Donc elle préfère Rester mariée Avec son mari Donc C'est pour ça Que là Il y aura Mamash Une vraie Nafkamina Et l'Agmara Rêve sur cette idée Mishnah La Mishnah La Mishnah nous dit comme ça Bat Israël Meur reset les Kohen Meur beret mi Kohen Donc une Bat Israël Qui est fiancée à un Kohen Ou qui est enceinte d'un Kohen C'est à dire Elle s'est mariée avec lui Et après Qu'elle est tombée enceinte Son mari L'Arenou Ou il est mort Ou il l'a divorcée Ou alors un troisième cas Shomer et yabam la Kohen Une femme Que son mari était Kohen Et qui est décédée Sans lui donner d'enfant Elle doit faire Yabam avec le frère Qui est aussi Kohen C'est ça Une Shomer et Yabam Qui attend que le Kohen Frère de son mari Lui fasse Yabam Ainsi Une Bat Kohen Une fille de famille de Kohen Qui est fiancée Ou qui est enceinte Ou qui est Shomer et yabam A un Israël Dans tous les cas L'Otokhal bitrouma Elle ne peut pas manger la trouma Maintenant Bat Israël Meur reset les Lévis Une Bat Israël Qui est fiancée à un Lévis Ou alors Meur beret mi Lévis Ou elle est enceinte d'un Lévis Et le mari est décédé Ou il a divorcé Shomer et Yabam le Lévis Ou alors Son mari est décédé Sans enfant Et elle n'est pas enceinte Mais elle attend Que le frère lui fasse Ibu Mais c'est un frère Lévis aussi Vechen bat Lévis Lévis Pareil dans le cas inverse Où c'est elle Qui est de famille Lévis Et lui de famille Israël L'Otokhal bitmarasher Elle ne pourra pas manger Le marasher richon Qui est réservé au Lévis Troisième cas Bat Lévis Le recette les Kohen Une fille de famille de Lévis Qui est fiancée à un Kohen Ou alors Elle est enceinte d'un Kohen Ou Shomer et Yabam Et Kohen Ou alors Elle attend que le frère Yabam Il lui fasse le Ibu Et c'est un Kohen Vechen bat Kohen Lévis Ou alors Une Kohenette Avec un Lévis L'Otokhal L'Otokhal L'Obitrouma Velobe ma'asher Ni elle peut manger la trouma Ni elle peut manger le ma'asher Parce que lorsqu'il y a un mariage Entre Kohen et Lévis D'accord Alors il y a des droits De Lévis Mais des droits Sur le ma'asher richon Et des droits du Kohen Sur la trouma L'Agmar nous dit Outehé Zahra Zahra Miloak Labe ma'asher On n'a qu'à considérer C'est-à-dire dans le deuxième cas Où on a dit que Il y a une batte Israël Fiancée à un Lévis Lui c'est un Lévis Alors on n'a qu'à la considérer Comme une étrangère Et une étrangère A le droit de manger le ma'asher C'est parce que même Un Israël a le droit de manger Ma'asher richon Bien sûr il y a un mariage Avec un Lévis L'Agmar répond Lui il dit Ma'asher richon C'est interdit aux étrangers De même que la trouma Des Kohenim Elle est interdite aux étrangers Le ma'asher richon Des Lévis Il est aussi interdit aux étrangers C'est-à-dire les Israélims Détania Parce que la Braïta nous dit Trouma La Kohen La trouma Elle est réservée aux Kohen Ma'asher richon Les Lévis Le ma'asher richon Est réservé aux Lévis D'Ivré Rabbi Meir Donc que le Lévis D'après Rabbi Meir Rabbi Azar ben Azaria M'attirons les Kohen Et Rabbi Azar ben Azaria Il permet le ma'asher richon Même A un Kohen Donc d'après Rabbi Meir Le ma'asher richon Il est autorisé seulement le Lévis Et pas au Israël Il est autorisé seguité au film Il est autorisé de Pérez Il est autorisé de Pérez Il est autorisé de Pérez A Diné Il est autorisé de Pérez Le ma'asher richon Il est autorisé de Pérez